La fréquence cardiaque de récupération correspond à la diminution du nombre de battements cardiaques obtenus suite à l'arrêt d'un exercice en général d'intensité maximale ou proche de la valeur maximale, c'est-à-dire à fréquence cardiaque max. Celle-ci est obtenue par la prise du pouls au niveau radial ou au niveau de la carotide ou plus simplement à l'aide d'un quart de fréquence mètre dans la position debout. La vitesse à laquelle notre fréquence cardiaque va diminuer sur un temps donné va nous renseigner sur notre état de forme, sur notre capacité de récupération, mais aussi et ainsi que de l'orientation qui peut être donnée à notre entraînement suivant l'outil d'activité que nous pratiquons. Mais attention, la fréquence cardiaque est un paramètre propre à chacun et de plus, c'est une valeur que nous pouvons qualifier d'instable ou de variable. Cela veut dire que les émotions, le manque de sommeil, la fatigue ou la température vont interférer sur nos valeurs cardiaques. Cependant, concernant la récupération, la fréquence cardiaque reste un élément intéressant à exploiter et va nous renseigner entre autres sur nos besoins ou dette en oxygène et nos besoins en nutriments. Nous pouvons pour cela nous référer dans un premier temps aux études menées par Pascal Prévost sur les variations de la fréquence cardiaque de récupération à prendre en compte chez un sujet entraîné. La fréquence cardiaque chute à l'arrêt de l'effort de 3% environ après 15 secondes, de 7% environ après 30 secondes, de 12% environ après 45 secondes et de 18% environ après 1 minute. Si nous prenons comme exemple une personne de 40 ans ayant une fréquence cardiaque de repos de 50 battements par minute et une fréquence cardiaque maximale de 190 bpm et que celle-ci vient de réaliser un entraînement ayant plafonné à la fréquence cardiaque maximale, nous obtenons les valeurs suivantes. La fréquence cardiaque maximale est de 190 battements par minute. La fréquence cardiaque diminue au bout de 15 secondes, de 6 bpm, soit une fréquence cardiaque de 184 battements par minute. La fréquence cardiaque diminue au bout de 30 secondes, de 13 à 14 battements par minute, soit une fréquence cardiaque d'environ 176 battements par minute. Elle diminue au bout de 45 secondes, de 22 à 23 battements par minute, ce qui donne une fréquence cardiaque aux environs de 167 battements par minute. Elle diminue au bout d'une minute de 34 à 35 battements par minute, ce qui donne une fréquence cardiaque de 155 battements par minute. Il est à noter que dans l'objectif de quantifier ces valeurs de récupération sur le temps, il est conseillé de relever ces variations cardiaques de récupération au bout de la première minute qui suit l'arrêt de l'effort, puis au bout de la deuxième minute, puis enfin au bout de la troisième minute. Le relevé doit se faire dans les mêmes conditions, c'est-à-dire debout et à l'arrêt, en récupération passive, si tel a été le cas lors du premier relevé. Il faut aussi prendre en considération la durée de l'effort ou de l'entraînement. Si celui-ci a duré plusieurs heures, il faudra un certain temps à notre organisme pour retrouver des valeurs cardiaques, disons, normales. Ce délai de récupération est principalement dû à la thermorégulation et au réapprovisionnement de l'organisme en substrats énergétiques que sont les réserves de glycogènes musculaires et hépatiques.